Dis Kevin, ça sert à quoi de pouvoir jeter son rouleau de piquet aux toilettes ? Hein ? Ça sert à quoi ? Qu'est-ce que j'en sais moi, j'imagine que c'est pour... Bah moi tu vois, j'ai beaucoup réfléchi, et je crois bien que j'ai trouvé. Attends, excuse-moi mais... on a un message. Alors Jessica Ocarina, tiens c'est rigolo quand je dis son nom j'entends de la musique. Donc il y a Jessica Ocarina qui voudrait connaître le pourcentage de sel dans les pains. Ça, c'est une question compliquée. Eh tu vois, parlons plutôt du rouleau qui disparaît dans le fond de la cuvette. Franchement, tu veux bien arrêter avec ton truc. D'autant que c'est un vrai sujet le sel dans le pain. Moi aussi je te parle d'un vrai sujet. Depuis 2014 donc, une campagne nationale a été lancée. La juste dose de sel dans mon pain. Mais c'est du mytho ton truc, tu viens juste de l'inventer. Alors que moi mon rouleau qui disparaît dans l'eau... Mais non, c'est sérieux. L'objectif c'est 18 grammes de sel par kilo de farine. Ah bah avec ça, elle est bien avancée Jessica. Le truc c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt autour de 22 grammes de sel par kilo de farine. Du coup 18 grammes, c'est mieux. Ouais, mais si voir David met un pain dans le bec, ça va être bien plus sel, crois moi. Et puis, pour continuer à manger du pain mais avec moins de sel, préférez le pain en céréales au pain classique. Ouais, et puis si vous n'êtes pas content, nous au square d'en face, on accepte tous les croutons. Même les vieux. Heureusement, d'un sens. Sinon je t'ai parlé de ma théorie sur les rouleaux de PQ qu'on peut jeter aux toilettes. Et moi, je t'ai parlé de la question de Timothée. Ah c'est bon, euh... Alors Timothée voudrait savoir à quoi correspond la taxe contribution attentat que l'on reçoit sur nos contrats d'assurance auto. À qui va l'argent et comment c'est utilisé quoi. Alors tu vois, ça c'est une bonne question. Non, elle est nulle, la question de Timothée, on s'en fout. Parce que toi, tu payes pas d'assurance, toi peut-être. T'as toujours réponse à tout toi, hein. La contribution attentat, c'est une taxe que tout le monde paye. Soit via une assurance auto, soit via une assurance habitation. Et voilà, encore une taxe. C'est pas ton grognon. L'argent alimente un fonds de garantie pour les victimes des actes de terrorisme. C'est utile quoi. Bon, ok. Mais sinon, je t'ai parlé de ma théorie. Laisse-moi deviner sur le rouleau de papier toilette qu'on jette dans la cuvelle. Ouais ? Mais comment t'as deviné ? Alors tu vois, moi je pense que c'est... À trop tard. En même temps, je suis au bout du rouleau. Pouf, fatigue.